Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nager et Sérénité. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis maître nageur. J'aide les personnes à se réconcilier avec le milieu aquatique et à affronter et aussi apprivoiser leur peur pour pouvoir bien avancer dans l'eau et franchir les étapes progressivement et enfin à la fin pouvoir nager. Je vous propose aujourd'hui un audio que j'ai réalisé avec Nathalie qui est spécialiste dans les méthodes comme l'EFT et la PNL, le coaching et l'hypnose des méthodes qui sont très efficaces pour les phobies et notamment l'aquaphobie. Tu peux retrouver Nathalie sur son site internet qui est unevoiquiporte.com ainsi que sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Youtube elle a sa propre chaîne et avec un espace membre où tu peux poser les questions que tu veux elle y répond va jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse écouter ça il y a vraiment beaucoup d'informations et ça peut intéresser toutes les personnes qui sont concernées par la peur de l'eau. Je vous laisse écouter ça à tout de suite. Bonjour à tous je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Manon et je suis MNS dans les Hauts-de-France j'aide les personnes à se réconcilier avec le milieu aquatique et à apprendre à nager je vous propose aujourd'hui un podcast sur des méthodes complémentaires et efficaces pour lutter contre l'aquaphobie c'est pour ça aujourd'hui que j'ai contacté Nathalie qui a sa propre chaîne et qui a une chaîne qui s'appelle Une voix qui porte et alors du coup Nathalie je te laisse te présenter ce que tu fais et présenter ton surprise s'il te plaît Ok, bonjour Manon je suis enchantée de te connaître et de rencontrer tes auditeurs alors moi-même j'ai une chaîne YouTube ainsi qu'un cabinet d'accompagnement en coaching et en hypnose pour aider les personnes à se libérer notamment des phobies pas que et pour les accompagner à changer de vie donc je propose des techniques qui vont du simple coaching classique parce que j'ai une formation classique de coach jusqu'à des techniques qui sont vraiment ciblées sur les phobies et c'est vrai que l'aquaphobie est une phobie qui peut absolument être accompagnée en hypnose en PNL voilà en faisant de la relaxation en faisant de la visualisation mais ça on va en parler un peu plus longuement après ouais justement justement j'allais te demander sur ton site on peut voir que tu utilises donc tes différentes techniques donc comme tu as dit l'hypnose le coaching la relaxation l'EFT aussi le ou la PNL alors moi je ne m'y connais pas du tout est-ce que tu pourrais justement nous expliquer ces différentes techniques et comment savoir aussi quelles techniques il faut utiliser pour différentes personnes s'il y a une technique qui est plus appropriée justement pour un type de phobie ou quelque chose comme ça d'accord moi je suis pour les approches complémentaires d'accord donc pas forcément se limiter à une méthode d'accord je pense que les phobies notamment l'aquaphobie peut y avoir différentes origines différentes sources s'il y a des origines qui sont traumatiques par exemple quelqu'un qui se serait retrouvé paniqué sous l'eau dans un contexte d'accident ou d'accident potentiel peut garder une marque émotionnelle très forte et peut être accompagné avec ces techniques qu'on utilise pour se libérer des traumas notamment dans les techniques un peu à la mode mais qui fonctionnent quand même bien il y a l'EMDR il y a l'EFT aussi qui donne de très beaux résultats et évidemment l'hypnose alors moi je ne pratique pas l'EMDR je pratique l'EFT Emotional Freedom Technique c'est une technique psychocorporelle on utilise le corps on fait du tapping on tapote à certains endroits en faisant des exercices de comment dire de réactivation de l'émotion et on désactive l'émotion liée au trauma en tapotant en même temps c'est à dire en associant un stimulus neutre d'accord non chargé émotionnellement et on neutralise le stimulus dans le corps en faisant du tapping en même temps on associe ça à de l'hypnose alors on peut le travailler purement en hypnose en hypnose on va rentrer dans un grand état de relaxation où la conscience va faire un petit peu de dos et on va pouvoir visualiser des moments dans l'eau et associer ça au calme et à la sérénité au lieu d'associer ça plutôt à de la peur ou de la panique et voilà et au fur et à mesure qu'on va imaginer en étant relaxé des scènes dans l'eau qui se passent bien des moments d'immersion l'esprit va associer l'eau et la sécurité progressivement donc si tu as bien suivi tu verras qu'il y a deux axes éventuellement traiter un trauma d'accord et associer l'élément eau l'élément aquatique à une sensation de sécurité relaxante de bien-être et visualiser des moments où on rentre dans l'eau où on est dans l'eau où tout se passe bien on est relaxé on commence à comment dire bouger dans l'eau en se sentant en sécurité jusqu'à la fin où on sort de l'eau et où tout s'est bien passé alors si vraiment la phobie est très forte on peut imaginer le faire au travers d'un écran par exemple un écran de cinéma la personne se visualise en train de se regarder dans un film et tout se passe bien indirectement voilà si jamais la peur est trop forte on peut utiliser des intermédiations comme ça après des fois en cabinet on travaille des représentations un peu individuelles liées à la peur de l'eau je m'explique ma mère par exemple est phobique de l'eau et elle ne sait pas nager d'accord une fois pour me faire plaisir elle m'a accompagnée à la piscine dans un bassin où on a pied vraiment on a bien pied quoi et j'ai remarqué qu'elle s'accrochait sur les bords elle se tenait et je lui ai demandé pourquoi parce qu'elle risquait pas de elle avait pied au pire elle se relevait et elle m'a expliqué qu'elle avait peur que l'eau l'attrape et la plaque au fond ça c'est une représentation qui est liée aux vagues d'accord et à une force un peu magique comme ça de l'eau qui pourrait attraper les gens et les plaquer au fond de l'eau ce qui n'existe pas on voit que là on a affaire à une représentation imaginaire liée à l'eau comme une force un peu magique comme ça qui est très individuelle parce que ça je pense que c'est une chose qu'on retrouvera peut-être chez d'autres phobiques de l'eau mais qui n'est pas générique si tu veux et qu'il vaut mieux travailler effectivement individuellement en cabinet c'est-à-dire on va chercher chez la personne qu'est-ce que ça lui évoque quelle peur ça fait venir et on va effectivement faire en sorte de neutraliser ça d'accord d'accord ok et du coup ça c'est ça s'appelle comment du coup c'est de la visualisation c'est ça oui tout à fait c'est de la visualisation on fait une induction alors au début de séance on s'allonge on se relaxe on fait une induction donc on fait entrer la personne en trance comme ça et elle se visualise dans ces situations alors il faut savoir qu'en hypnose on peut échanger ok on n'est pas obligé d'être plongé comme ça en profondeur dans une grande relaxation on peut échanger avec la personne il y a quand même un minimum de présence consciente qui permet éventuellement d'avoir un échange d'ailleurs dans ce que je propose en accompagnement il y a aussi de l'hypnose conversationnelle d'accord ok donc de l'hypnose qu'on fait en parlant en fait voilà ok et voilà au cours de l'échange a lieu une forme de relaxation et je focalise l'intégralité de mon attention sur la personne pour aller chercher dans ses propres représentations voilà imaginaires un peu profondes ce qui peut poser problème ok d'accord et pour rebondir pardon excuse-moi pour rebondir pour rebondir à ce que tu disais ouais moi j'ai j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et en fait quand on quand on travaille dans le grand bassin donc en grande profondeur beaucoup de personnes ont peur en fait de tomber dans le fond de l'eau alors que c'est pas possible de tomber au fond de l'eau si on se lâche on se plotte finalement et oui absolument donc c'est c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes cette technique là et et sur ton site on peut lire aussi que toi justement tu as réussi beaucoup de choses comme par exemple arrêter de filmer mais moi ce qui m'a le plus stauté aux yeux c'est que tu as surmonté ta phobie du dentiste est-ce que tu peux en dire plus justement comment tu as fait pour ne plus avoir cette peur justement et bien justement pour ne plus avoir peur du dentiste j'étais très phobique je le suis beaucoup moins parfois je refais une petite piqûre de rappel parce que j'ai besoin de me relaxer notamment juste avant un rendez-vous dentiste il m'arrive de refaire une petite séance la veille l'avant-veille pour me remettre en condition et bien simplement je m'auto-hypnotise ou j'utilise des hypnoses externes où vraiment il y a une forte relaxation et un discours autour de la bienveillance du dentiste de son professionnalisme de la sécurité de la sécurisation de l'acte de la confiance de l'augmentation de la confiance en fait dans ce moment et en associant cette idée effectivement de grand professionnalisme et le fait que comment dire cette personne est là est compétente grandement pour intervenir de la manière vraiment adéquate pour moi et bien ça me permet de faire une association dans mon esprit entre l'acte du dentiste et ce qui va se passer et la sécurité qui va avec et le bénéfice que j'en tirerai voilà d'accord c'est une association en fait dans l'esprit au lieu d'associer dentiste et peur dentiste et stress et douleur j'associe pendant quelques jours en étant relaxé en étant bien et bien dentiste et soin en fait et compétence tu vois d'accord du coup c'est quelque chose qu'on peut carrément retranscrire avec une personne qui est phobique de l'eau c'est à dire que si là j'ai j'ai quelqu'un qui veut apprendre à nager mais que la séance est dans trois jours par exemple il faudrait qu'il fasse qu'il écrive un petit peu tous les bienfaits de l'eau tout ce qu'il pourra en tirer et faire une association comme tu dis faire une image avoir une image et comme ça ça le prépare et peut-être il sera plus relaxé pour aller à sa séance d'accord rappeler le bénéfice qu'il y aura à suivre ces cours rappeler le fait qu'il y a un accompagnement qui est attentif des accompagnants qui sont attentifs qui sont compétents s'il se passe quoi que ce soit pour intervenir qui sont complètement bienveillants focalisés sur les personnes qui apprennent et donc que l'apprentissage se passe dans un contexte de parfaite sécurité voilà d'accord et je voulais te demander aussi est-ce que tu peux faire une différence entre la phobie donc la phobie qui est une peur exagérée qui est vraiment presque déformée par rapport à la réalité est-ce que tu peux justement faire la différence entre la phobie et une peur justement oui absolument la peur le sentiment de peur déjà contrairement à la phobie peut éventuellement être surmontée avec un peu de courage alors que la phobie elle mène à des situations de panique de transpiration de palpitations tu vois les gens palissent enfin vraiment on a des manifestations corporelles très fortes ok d'accord alors qu'une peur peut être d'intensité modérée déjà il y a une histoire d'intensité ensuite la phobie mobilise tout un imaginaire qui peut être complètement déconnecté de la réalité et de nombreuses angoisses peuvent s'être cristallisées sur cette phobie là d'accord d'ailleurs on peut être phobique de n'importe quoi prenons l'image de l'araignée par exemple c'est absolument pas moi j'ai perdu l'araignée justement ok voilà bon on est on est d'accord que objectivement tu ne risques pas grand chose en réalité avec les araignées en France je suis en France je crois tu ne risques pas grand chose non ça va mais alors déjà il y a plusieurs choses il y a quelque chose qui relève de l'instinctif c'est à dire que dans notre au niveau génétique il est inscrit en nous que nous devons avoir peur de l'eau qui n'est pas notre élément naturel oui donc nous avons des réactions de survie plus ou moins fortes en fonction des individus parce que ça c'est une peur entre guillemets atavique en tout cas inscrite génétiquement et peut-être qui mettra de nombreuses générations à passer si elle n'est plus justifiée l'évolution humaine ne va pas comment dire la vitesse de l'évolution et de la transformation génétique de l'être humain ne coïncide pas forcément avec le rythme d'évolution du monde et de ce dont on doit avoir peur en fait par exemple il y a énormément de gens qui ont très peur des araignées ou de l'eau ou d'autres choses et il faudrait avoir peur de la cigarette de la pollution et de la surpollution il faudrait avoir peur de manger mal trop gras etc parce que c'est ça qui tue les gens aujourd'hui seulement dans notre inconscient les peurs qui sont inscrites que nous avons héritées de nos ancêtres peuvent être vives et déconnectées des dangers réels seulement elles peuvent quand même générer des phobies voilà donc il y a aussi une inscription et il faut apprendre à comment dire à surmonter pas forcément surmonter ces peurs mais les apprivoiser les reconnaître elles existent en nous chez nos ancêtres elles avaient une bonne raison d'exister aujourd'hui ce n'est pas pertinent pour autant elles sont là il va falloir les apprivoiser d'accord la phobie est donc d'une grande intensité et il y a une cristallisation sur l'objet phobique là en l'occurrence c'est l'eau mais ça doit être n'importe quoi il y a une cristallisation d'une anxiété et d'une peur de mourir et de cesser d'exister ça cristallise tout un tas de peurs qui sont périphériques et qui viennent un peu comme aimanter se coller en fait à l'objet de la phobie d'ailleurs si on ne fait pas attention il est possible de faire cesser une phobie et puis qu'un autre objet cristallise des peurs ce sont des choses qui sont décrites qui peuvent exister d'accord et je n'ai pas forcément observé d'accord et du coup ça me fait penser aussi est-ce que tu penses que c'est possible par exemple que par exemple moi ma mère avait très peur des araignées est-ce que ça peut justement se transférer d'un parent à l'enfant est-ce que la peur peut se transférer comme ça oui d'accord oui absolument totalement parce que dans la communication notamment de l'inconscient à l'inconscient des inconscients les uns aux autres il y a beaucoup de choses qui se transmettent qui sont en dessous de ce qu'on appelle le seuil de la conscience on ne le voit pas pour autant beaucoup d'informations passent par exemple il suffit d'avoir une maman qui a très peur des araignées et qui réagit très fortement à chaque fois qu'elle voit une araignée pour que sa petite fille observant ça fasse à l'apprentissage qu'une araignée c'est très dangereux elle a vu deux trois fois sa maman ou même une fois peut suffire d'ailleurs sa maman criait grimper sur une chaise appeler quelqu'un en urgence et elle a appris elle a inscrit dans sa mémoire émotionnelle qu'une araignée c'est très dangereux la preuve maman réagit très fort alors des fois maman essaye je dis maman ça peut être papa ça peut être n'importe qui on aura compris que c'est un exemple mais voilà maman aura peut-être essayé de maîtriser une réaction de peur mais elle aura pali elle se sera mise à trembler ses poils sur ses bras voilà se seront mis à se dresser et la petite fille ne l'aura peut-être pas vue consciemment mais elle l'aura perçue d'une certaine manière et ça sera inscrit en elle en dessous de son seuil de conscience ou alors il y a des choses par exemple moi j'ai mon mari qui a le vertige et moi pas du tout moi je fais de l'escalade et tout donc j'ai vraiment pas du tout le vertige par contre j'observe chez lui des réactions très fortes quand nos enfants montent sur quelque chose ok et donc il leur dit de vite descendre moi pas du tout enfin moi je sais qu'ils ont l'habileté largement nécessaire de monter un peu comme des petits singes enfin je vois bien qu'ils sont très habiles il n'y a pas il n'y a pas de peur à avoir mais lui il va réagir très vite très fort ça ça pourrait transmettre un vertige parce que l'enfant pourrait faire l'apprentissage que la hauteur c'est dangereux d'accord parfois je vois les parents intervenir sur mes propres enfants en disant il est monté sur un j'ai laissé faire ça va ils ne sont jamais tombés tout va bien j'en profite justement pour dire aux parents parce que moi nous en tant que maître nageur on a souvent justement les parents qui regardent quand on fait des séances de natation avec leurs enfants et ils sont stressés et même ils veulent intervenir pendant la séance et justement j'en profite pour dire que justement c'est vraiment pas bon puisqu'ils transmettent en fait leur peur durant la séance et d'ailleurs ça me fait penser j'avais lu aussi dans un livre par rapport à la peur je mettrai dans la barre d'infos les références du livre mais en fait l'auteur expliquait qu'en fait même en étant bébé et dans le ventre de la mère si par exemple la grossesse ne se passait pas bien donc on sait que le bébé baigne dans le liquide amniotique et ça peut être un mauvais souvenir et ça peut justement se répercuter à l'âge adulte en forme de de phobie de l'eau justement est-ce que t'es d'accord avec ça ou ah oui oui les bébés les bébés sont très sensibles au stress tout à fait ils perçoivent ils enregistrent beaucoup de choses je valide à 200% oui quelque chose peut arriver à ce moment là qui crée des stress chez l'enfant ouais d'accord et est-ce que tu as déjà eu justement un patient qui souffrait d'aquaphobie ou par quoi justement tu commencerais si quelqu'un avait à la peur de l'eau la phobie de l'eau et qui vient te voir à ton cabinet par quoi tu commencerais alors moi je commencerais par un échange pour avoir un petit peu l'historique par rapport au rapport à l'eau effectivement est-ce qu'il y a eu un trauma est-ce que les parents ont vécu des choses est-ce que les grands-parents ont connu des choses qui pourraient expliquer une peur de l'eau un enfant noyé qui fait qu'on porte attention par exemple à tous les enfants suivants de la lignée en faisant attention qu'ils n'aillent pas dans l'eau parce que l'un d'entre eux est mort noyé vous voyez oui voilà donc ça ça peut créer effectivement une peur héritée dans toute une lignée là il faudra travailler ça et essayer de comprendre la cause de ça l'expérience personnelle de l'individu avec l'eau d'accord voilà aussi il y a la partie familiale il y a la partie individuelle ensuite j'échangerai avec la personne pour pour comprendre les représentations qu'elle a dans son imaginaire à elle liée à l'eau je reprends l'exemple de ma maman que j'ai pris tout à l'heure qui quelque part dans son imaginaire existe un monstre qui vit dans l'eau capable de l'attraper de l'attraper et de la plaquer au fond on est d'accord ceci ne correspond à aucune réalité pour autant pour elle ça existe donc il faut vraiment le prendre au sérieux oui et recadrer tout ça et retravailler ça voilà tranquillement paisiblement d'accord donc je je commencerai effectivement par un interrogatoire pour comprendre la personne qui elle est dans quel environnement elle évolue est-ce qu'il y a une antériorité est-ce qu'il y a une pathologie quand même mentale une psychose quelque chose voilà il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de pathologique bon mais ça je demande toujours en début de séance s'il y a un sujet médical s'il y a une médication voilà et puis je lui demanderai pourquoi pourquoi elle souhaite ne plus être phobique de l'eau si c'est important pour comprendre le degré aussi de motivation et qu'est-ce qui qu'est-ce qui motive le changement quoi d'accord ok parce qu'il y a des gens en fait qui passent toute leur vie avec une phobie de l'eau et tout va bien il y en a beaucoup et oui ils ne vont pas dans l'eau et puis c'est tout ils dévitent complètement la cuisine et tout ce qui est lié justement auquel ils pourraient être confrontés justement à l'élément qui est l'eau voilà alors pourquoi vouloir changer est-ce qu'ils ont déjà essayé qu'est-ce qui fait obstruction à ces tentatives de changer et puis je les rassurerai aussi sur le fait que plus on essaye plus on augmente ses chances de réussir à chaque essai à chaque tentative d'apprivoiser une peur et bien on apprend sur soi quels sont les écueils et on avance un petit peu plus vers la résolution cela dit parfois une séance permet d'en venir absolument totalement à bout c'est quelque chose qu'on voit fréquemment en hypnose mais aussi en EFT moi j'ai beaucoup de gens qui ont peur de conduire aussi mais c'est un peu similaire d'accord c'est justement ma question qui allait suivre justement j'allais te demander combien déjà dure une séance et surtout s'il y avait justement des résultats rapides et oui parce que combien de séances faudrait-il pour justement ne plus avoir peur de l'eau donc en fait j'ai l'impression que ça dépend de certaines personnes de la personne en fait alors il faut bien comprendre que si c'est juste recadrer une représentation imaginaire un peu un peu bizarre genre le monstre de l'eau ça peut se faire en une fois on peut fonctionner aussi alors ça c'est un peu tabou et pourtant ça marche très bien avec des audios très bien calibrés c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris la problématique de la personne un audio relaxant avec les bonnes visualisations on peut le donner à la personne un P3 et elle se le repasse de temps en temps ça suffit après le nombre de séances est effectivement en fonction des problématiques quelqu'un qui a vu son petit frère se noyer quand il avait 5 ans qui est un peu traumatisé qui voudrait surmonter sa peur de l'eau ça peut être plus complexe à aborder en fonction de la lourdeur et puis on n'y va pas forcément il faut y aller tranquillement avec de la délicatesse des fois il y a du dialogue quand même il y a des choses à discuter et puis des fois il y a une dimension également il y a les représentations donc ça c'est dans la tête et des fois il y a la partie émotionnelle qui n'est pas contrôlable par le mental en fait qui est vraiment inscrite dans le corps qu'il faut travailler en EFT en plus EFT je te le rappelle c'est Emotional Freedom Technique c'est vraiment de la pure libération émotionnelle alors ça peut être de l'EFT ça peut être typique et méthode très connue aussi d'intégration émotionnelle de régulation émotionnelle et la différence avec le PNL le EFT le EFT c'est tu mets en fait tu tapes sur ton bras c'est le tapping sur des points bien précis et on fait ce qu'on appelle des routines alors il y a des protocoles à respecter qui ne sont pas très compliquées qu'on peut s'auto-approprier d'ailleurs on peut apprendre à en faire par soi-même assez facilement j'ai un espace membre sur ma chaîne auquel on peut accéder pour apprendre à faire tout seul j'ai une cinquantaine de vidéos j'explique tout vraiment bien j'ai des séances à thème mais j'explique aussi les grands principes donc on peut être autonome assez facilement donc on peut trouver ça sur ton site d'accord ouais c'est sur ma chaîne youtube j'ai un espace membre pour ceux qui sont curieux de pratiquer le ft par eux-mêmes d'accord donc ça c'est pour la dimension émotionnelle voilà voilà donc les représentations l'imaginaire du coup le pnl ou la pnl la pnl c'est très proche de l'hypnose c'est la programmation neurolinguistique c'est les programmations qui nous pilotent en sous-main d'accord ok et notamment ça inclut toute la partie association dont je te parlais tout à l'heure d'accord je vais te donner un petit exemple le parent qui est sur le bord de la piscine et qui stresse et qui parle à son enfant associe l'eau et l'insécurité sans le vouloir en vouloir en vouloir faire le contraire donc son enfant va associer eau et sentiment d'insécurité eau et stress au lieu d'associer eau et jeu par exemple tu vois on peut associer l'eau avec une dimension ludique mais voilà dans notre esprit il y a des choses qui sont reliées comme ça ou alors le parent qui fait ça peut subcommuniquer c'est à dire communiquer sous le seuil de conscience à son enfant que la personne qui est là pour encadrer n'est que peu digne de confiance puisque le parent est obligé d'être là pour surveiller c'est donc que l'encadrant n'est pas très compétent ça sous-communique ça et donc arrive une association totalement inconsciente chez l'enfant du fait que l'encadrant est une personne finalement insécurisante quoi parce que sa compétence est douteuse puisque le parent est obligé d'être là ouais ouais je comprends donc il faut un double encadrant l'encadrant n'est donc pas compétent tu vois le genre d'association qui peut se faire avec la meilleure volonté du monde c'est à dire que le parent vraiment il veut être là pour soutenir l'enfant etc finalement il le stresse et lui communique que l'encadrant n'est pas compétent et l'enfant apprend que là il est en danger quoi au lieu d'apprendre qu'il est en sécurité c'était juste un exemple de ce qui peut arriver PNL c'est programmation neuro-linguistique ça nous parle des programmes qui nous pilotent de manière inconsciente notamment ces associations inconscientes là que ce soit au niveau de l'imaginaire des sensations des émotions ou du langage d'où la dimension linguistique d'accord parce qu'on associe aux mots ou aux concepts d'autres mots et concepts d'autres notions on s'en rend pas compte mais on fonctionne de manière associative d'accord voilà ok et alors du coup là on a vraiment beaucoup d'informations grâce à toi c'est super je te remercie beaucoup c'est vraiment intéressant et je voulais te demander est-ce que tu m'autorises justement à mettre le lien justement de ton site pour que les auditeurs puissent venir voir et te poser aussi des questions donc tu as une page Instagram aussi est-ce qu'on peut venir te poser justement des questions parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés absolument je réponds aux questions sur Youtube sur Instagram j'ai aussi un WhatsApp dédié à mon activité libérale professionnelle où les personnes que je suis peuvent me joindre je réponds une fois par jour à tout le monde donc je ne laisse pas de questions sans réponses comme ça voilà comme ça ça permet d'avoir une réponse le jour même à une question qu'on se pose éventuellement d'être rassurée s'il y a besoin ou de s'exprimer tout simplement s'il y a quelque chose à exprimer quoi d'accord et donc tu as ton cabinet à toi qui est situé aussi peut-être à Périgueux à Périgueux d'accord en Dordogne oh la chance tout à fait oui je vis dans une belle région j'avoue ah ouais vous avez de la chance et à quelques mètres de chez moi il y a un aquacap j'y vais souvent d'ailleurs oh là là bon ben d'accord merci beaucoup Nathalie merci pour ton invitation Manon ah il n'y a pas de soucis vraiment chouette merci beaucoup je t'en prie j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt sur la chaîne Magé et Sérénité n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Nathalie qui est une voix qui porte qui est très très bien et qui va pouvoir beaucoup vous aider n'hésitez pas et voilà merci à toi merci à vous au revoir au revoir et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu j'espère que tu repars avec beaucoup d'informations et que tu vas essayer ces méthodes comme l'a dit Nathalie il y a des méthodes complémentaires qui peuvent vraiment être bénéfiques n'hésite pas et toutes les fois où tu essayes c'est un pas vers ton objectif qui est d'apprendre à nager et de ne plus avoir peur de l'eau donc n'hésite pas je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao